salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul alors du coup il y aura un petit peu d'action où j'ai acheté des brics comme alors du coup je voulais montrer là aujourd'hui et puis des achats brocante parce que je suis allé faire plusieurs pour quand aujourd'hui dimanche donc dimanche 12 12 12 mai donc voilà donc on va commencer par action donc chez action j'ai repris le kilo papier là parce que ben alors même s'il ya des feuilles dedans qui sont fines c'est pas très grave parce que moi je les donne à lise et pour le dessin et tout ça et moi je garde des cartes stocks un peu plus épaisse mais celle que j'aimais bien c'était la grise pas parce que elle a légèrement elle est légèrement travaillé vous voyez je sais pas si vous voyez là à travers mais voilà donc c'est pour ça que je les prie je les trouvais sympa et derrière il ya une bleu marine qui est plutôt sympathique donc ça ensuite j'ai repris ces paquets de cartes stocks comme ça les petites donc j'ai pris deux défoncés bleu marine violet bleu ciel bordeaux orangé et marron je les aime bien celle là et j'ai pris les pales alors comme il m'en reste parce que c'est des couleurs que je travaille le moins j'en ai repris qu'un paquet voilà ensuite j'ai trouvé alors ça ça doit être des nouveautés parce que je ne savais pas vu et j'en ai pas vu je sais pas vu sur certains hall encore j'ai trouvé les 2,7 de paillettes j'avais les autres en métallique je vais les ouvrir celle là et du coup comme ils ont refait deux autres mots et puis c'est des couleurs différentes du coup je me suis dit pourquoi pas y reprendre et en plus elles sont en plastique donc moins de problème moins de peur de casse quoi et du coup est en forme de salière un peu donc ça fait que vous pouvez doser vos paillettes quoi je crois que c'est en temps de dire moi je vais l'ouvrir et je vais encore faire mes conneries comme d'hab ouais donc vous avez une pellicule enlevé à l'intérieur pour pouvoir vous l'utiliser en salière je pense attendez je vais regarder je vais pas dire d'allerie oui c'est ça donc vous enlevez vous avez une petite protection en polystyrène et du coup ça fait comme ça du coup pour le moment moi la protection polystyrène je vais la laisser je vais pas les utiliser tout de suite et j'ai pas envie qu'elle se renverse dans le dans la boîte et en plus moi j'aime beaucoup les couleurs parce que du coup ça part du rose je sais pas si vous voyez bien avec la lumière un peu plus fuchsia parce que là du coup je suis dans la véranda c'est un peu c'est bien éclairé là c'est un peu plus cuivré là vous avez jaune là vous avez un peu plus or là vous avez tout ce qui est comme de violet du plus clair au plus foncé donc voilà et là vous avez rouge alors là vous avez vraiment de la paillette supra fine j'ai l'impression par rapport à celle ci voilà donc là vous avez dans les teintes de rose au violet en passant par le jaune et là vous avez dans celle ci je vais l'ouvrir aussi par contre je les ronge dedans parce que c'est bien pratique elles sont en boîte pour le moment en ce qui me concerne parce que du coup je peux les laisser dans moi sur mes boîtes sur mes étagères comme ça ça me prend pas trop de place donc vous avez des toutes les teintes de bleu en partant du plus clair je sais pas si vous voyez bien parce que là il fait vraiment très 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 éclairé au plus foncé la grise là vous avez toutes les teintes de vert donc vert foncé un vert plus un peu plus clair là vous avez un autre vert plus pâle et ici vous avez un vert un peu canard j'aime bien ce vert col vert et là vous avez un bleu cyan voilà donc pas mal les paillettes par contre ne demandez pas le prix je ne saurais point vous le dire donc il y a 10 pots de 20 grammes donc avec tout ce que j'avais déjà avec celle que j'avais acheté avant j'ai de quoi faire ensuite j'ai trouvé ce bloc de cartes sur car mais c'est pas pour moi en fait voilà donc ça c'est fait et ensuite aujourd'hui à la brocante donc j'ai fait une brocante dans une ville qui s'appelle vina et saint firmin donc je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière j'avais trouvé ça les deux rouleaux de scratch donc vous avez le côté le tissu et le côté scratch comme ça vous avez vous coupez le morceau vous en avez envie et le morceau vous avez envie pardon mais c'est parler correctement et puis moi donc je l'achet l'année dernière donc vous voyez il m'en reste encore un sacré paquet et en plus ce que j'aime bien sur ces scratch là c'est que ils sont autocollants donc derrière vous avez une partie vous décollez et ça colle sur la créan donc moi je ferme les créans avec certaines créans aujourd'hui à la brocante de vina et j'ai trouvé alors je vais vous passer sur mes mains ce sera plus simple on va baisser comme ça de façon à ce que vous voyez quand même j'ai trouvé tout ça façon des des orchidées en tissu en fait je sais pas si vous les voyez bien donc il y en a des blanches des plus ou moins grosses oups attendez on va mettre le pied autrement bougez pas non mais je vais vous remettre face à moi parce que de toute même le pied il se plie sinon je n'ai pas mis dans le bon sens du coup ça va pas alors des blanches comme ça plus ou moins grosses vous avez des plus petites vous en avez des violettes donc moi je pense que je peux les laisser en entière ou évite éventuellement les démonter et puis travailler les pétales seulement voyez je pense que ça va être sympa donc il y en a 38 à ma fait ça à 1 euro les 38 orchidées je trouve que ça vaut vraiment le coup avec le sac en plastique donc voilà il ya même deux j'ai retrouvé dedans il y a des perles de pluie oui j'en mets dedans hop voilà et ensuite je suis allé à une brocante de ma commune salut des francs et j'ai trouvé deux rubans alors c'est plus la saison c'est plus vraiment la saison c'est un pour sur le thème de noël et un sur le thème de pâques mais elle m'a fait celui ci 50 centimes il est juste magnifique voilà avec une branche de houe et le gros nœud là je le trouve trop beau je pense que avec ça pour noël prochain je suis tranquille quoi pas besoin de trouver du ruban pour noël j'ai ce qu'il faut et le deuxième elle me l'a offert donc voilà donc vous voyez 50 centimes un et l'autre elle me l'a donné elle m'en a fait cadeau je vais enlever les pâques de je le remettrai après sur le thème de pâques donc avec une petite poule et des oeufs de pâques là je trouve trop beau ce ruban je sais pas ce que vous en pensez voilà donc ça c'est ce que j'ai trouvé au brocante aujourd'hui j'ai pas trouvé grand chose mais je suis plutôt contente en fait quand même parce que on va mettre tout ça de côté parce que ben c'est pas que c'est passé noël ben maintenant c'est pas pour tout de suite on va attendre un petit peu on en sort il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'a fait noël mais bon ça revient tellement vite voilà donc ça c'est mes achats de la brocante aujourd'hui et d'action c'était cette semaine donc voilà donc ben écoutez moi je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt et puis bye bye